Merci M. Vigier, la parole est à M. Philippe Folliot. Merci M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues. Ce texte comporte deux articles. Le premier concernant la constitutionnalisation de l'état d'urgence qui ne pose pas de difficultés, tout au moins en ce qui me concerne, et comme cela a été dit, cela va renforcer, j'allais dire, notamment les prérogatives de contrôle du Parlement par rapport à une situation qui est une situation d'exception et qui, dans ce cadre-là, mérite ce contrôle accru du Parlement. Concernant cet article 2 sur la déchéance de nationalité, j'allais dire tout ça pour ça. C'est vrai que nous sommes à mille lieues de préoccupations quotidiennes de nos concitoyens. La préoccupation de nos concitoyens, c'est ce devoir que l'état a d'assurer la sécurité des Françaises et des Français et de se doter des moyens par rapport à cela. C'est vrai qu'on touche sur quelque chose de symbolique par rapport à un élément qui, finalement, permettrait de corriger une inégalité ou une inéquité entre les binationaux qui sont nés à l'étranger et ceux qui sont nés en France, mais qui risque de rajouter une autre inéquité entre les binationaux et les mononationaux. Et que, par rapport à cela, nous devons, bien entendu, réfléchir, poser un certain nombre de questions sur les conséquences, j'allais dire, de, somme toute, quelque chose qui n'est pas au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Nos concitoyens, ce qu'ils souhaitent, c'est que nous puissions continuer à mener une lutte sans merci contre ceux qui perpétuent ces actes terroristes, contre ceux qui les préparent, contre ceux qui se sont comportés, j'allais dire, de la manière que l'on sait, notamment le 13 novembre dernier. Le 16 novembre, il y a eu un moment d'unité nationale au Congrès à Versailles. Et que, par rapport à cela, nous paraît essentiel et fondamental d'essayer de faire de telle sorte que nous puissions, par le biais de ces débats et par le biais de ces votes, rester, j'allais dire, autant que possible dans le cadre de ces schémas d'unité nationale, parce que c'est ce qu'attendent de nous, nos concitoyens.